salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour je tourne mon top 10 palettes de 2022 donc c'est les palettes que j'ai le plus utilisé après il ya quelques coups de coeur vous allez voir mais voilà donc c'est une vidéo assez courte je vous mets tous les liens qui sont possibles des palettes en barre d'infos et les liens vers les vidéos qui parlent de ces palettes donc je vais d'abord juste mettre en bonus parce que c'est des palettes oui et non en fait c'est des phares monours et monter bien évidemment les glam shop mon dieu je vois un culte à ces phares et je les adore franchement ça a été une des plus belles découvertes de cette année enfin je les ai découvertes fin de l'année dernière grâce à ma rive qui m'avait envoyé celle ci et voilà j'ai acheté tout ça depuis parce que d'ailleurs j'ai le calendrier de l'avant qu'on découvre en vlog tous les jours ensemble je les adore le gros coup de coeur et ma deuxième marque fétiche les liner cake de 10 tonnes là c'est juste les palettes à faire soi même un les grandes j'en ai trois plus des splits et plus des monos encore un mais je veux pareil je vois un culte à cette marque c'est les meilleurs liner cake que j'ai pu tester jusqu'à maintenant voilà et vous savez que moi il a une d'orquer que c'est une grande histoire d'amour donc pour entrer dans le vif du sujet en numéro 10 j'ai mis une paix que j'ai très peu utilisé mais que j'ai eu un réel coup de coeur c'est la noce funèbre de chez shiglam shiglam aussi c'est découverte de l'année plus 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 et j'aime beaucoup cette paix déjà j'adore l'effet dentelle sur la jaquette enfin le packaging mais je la trouve vraiment alors comme ça elle paye pas de mine mais waouh les lumineux c'est de la bombe atomique ils sont surprenants comme j'ai dit dans le crash test du coffret ils sont surprenants parce que les en bois ils sont ils sont magiques franchement il ya plein de reflets différents ils sont hyper 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 lumineux vous avez ce qu'il vous faut pour les teintes de transition pour un noir pour si vous voulez juste faire un smoky noir avec une teinte lumineuse dessus et vous avez votre make up de fête garanti d'ailleurs je pense que je vais peut-être en faire un en réel je ne sais pas encore on verra bien alors le même principe des smoky je suis désolé mais vous savez que j'adore ça moi et le dark c'est une grande histoire d'amour aussi une paillette que maryse m'avait envoyé de chez color pop qui est la blowing smoke et oh my god je la voulais depuis très longtemps cette palette et je me disais bon c'est juste du noir et du gris après j'adore le carrière désolé mais c'est juste du noir et du gris et elle est pas extraordinaire mais finalement qu'est ce que j'ai pu l'utiliser le noir c'est un des meilleurs noirs que j'ai voilà tout simplement et ce noir à paillettes là pareil vous voulez faire un smoky hop creux coin terme vous dégrader avec un seul là et vous mettez juste lui là smoky à paillettes en deux coups de pinceau et vous êtes prête pour les fêtes c'est magique et j'adore cette palette marise encore une fois merci alors un coup de coeur aussi bien sur la palette que sur la marque vous allez voir la intergalactique de jolie beauty ma plus grande découverte palette de cette fin année parce que ça fait pas très longtemps que je les ai mais oh my god j'adore ces palettes et tout est génial les lumineux les mattes sont bien pigmentés ils travaillent super bien les paillettes sont magnifiques et pleines de reflets j'adore bon là il faut aimer le coloré on est d'accord mais elle est sublime est vraiment gros 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 coup de coeur sur cette marque les palettes de cette marque j'aime pas les rouges à lèvres j'ai testé rouge à lèvres aussi que j'aime pas du tout mais les palettes vous allez voir alors ensuite une que j'ai énormément utilisé qui était en top 1 l'année dernière mais enfin qui était en première position l'année dernière je crois si je suis pas de bêtises je vous remets les classements précédents en barre d'infos alors elle est dégueulasse franchement le packaging c'est du caca la 669 de martin cosmétique et pareil il faut aimer dark bien évidemment parce que alors les multi chrome qui sont dedans ici ici et ici sont magnifiques les mattes se travaillent aussi très bien elle est assez complète sauf que comme j'arrête pas de le dire à chaque fois que j'utilise les deux noirs n'était pas indispensable j'aurais préféré vraiment un très clair pour le coin interne parce que c'est vraiment ce qui manque dans cette palette c'est un pour bien éliminer le coin interne parce que même celui ci ou celui ci font assez foncé ce qui est dommage vu le prix de la palette de noir c'était pas vraiment indispensable mais ou sinon je l'adore quoi voilà je l'aime beaucoup même si ça fait si elle a été détrônée mais quand même ensuite on repasse à chiglam et les palettes astrologie j'ai sorti ma préférée alors oui étonnamment c'est la capricorne c'est pas la virgo qui est totalement verte que j'aime énormément aussi comme la sagittarius la scorpion je les aime beaucoup presque toutes mais celle ci est plus moi il y a du vert voilà quand même cinq phares vers sur 8 donc mais il y a du plus il ya le kaki ici un verre sapin ici les verres lumineux son canon vous avez du marron et j'adore associer le vert et le marron voilà ça va super bien ensemble ça fait très automnale et forêt je sais parmi ici vous avez un c'est un marron froid vous avez un marron un peu plus chaud ici un beige un peu soutenu mais les phares sont magnifique et celui ci je vous n'en parle même pas allez celui-là on swatch obligé voilà il est juste sublime je l'aime vraiment beaucoup et c'est étonnamment ma préférée des douze palettes et pour le prix ensuite du verre ou comme c'est étonnant la percy de chez beauty b donc moi j'ai là j'ai pu chez la combien il ya énormément de phares dedans 42 et j'adore alors c'est clair que les deux rangées ici c'est plus du marron comme j'aime associer le marron et le vert après c'était pas indispensable voilà je pense que juste cette zone ci aurait été suffisante mais les marrons sont très jolis et les les bordeaux aussi sont magnifiques par contre je trouve qu'elle tire beaucoup dans le doré c'est ça qui est un peu dommage mais après vous avez quand même les teintes vertes et ici un petit peu de beauté elle est super belle et super complète si vous êtes fan de verre on m'a souvent demandé si elle était mieux que la jeffrey star après faut comparer ce qu'il compara mais ça c'est pas le même prix c'est pas la même qualité même si on est sur la très bonne qualité pour les deux les deux voilà maintenant si vous êtes fan de verre et que la bout money vous fait envie mais que vous voulez pas mettre le prix oui prenez plutôt celle ci parce qu'il ya quand même beaucoup vers après ce jeffrey star quoi que celui ci est assez similaire à un de ceux que je préfère dans la palette je trouve que ils sont un peu plus travaillé les phares de ce genre de marque là jeffrey star martin et tout ça les phares sont un peu plus travaillé et moins basique que ce qu'on peut voir un peu partout mais voilà si vous aimez le verre foncez parce que vu le prix et la qualité du type et on fait pas mieux ensuite celle que j'ai utilisé aujourd'hui pour une palette trois looks j'ai utilisé que quatre fois en tout pour l'instant mais oh my god elle a détrôné c'est devenu ma carnivale préférée il n'y a pas photo voilà principalement pour ces rangées là on est d'accord parce que moi j'étais toujours dans les mêmes teintes vert vert acquis et gris mais j'adore tout simplement j'ai pas grand chose à vous dire parce que la vidéo une palette trois looks est pas sorti il ya pas très longtemps donc vous avez ma première impression dans le swatch et make up et une plus grande impression dans le palette trois looks mais voilà je la trouve génial si vous aimez le gris si vous n'aimez pas le gris forcément elle est moins pour vous et les carnival ce sont vraiment une de mes palettes près à une de marques de palettes préférées ensuite une que j'ai énormément utilisé la morphe avec mickey in france ah j'adore cette palette c'était un cadeau deux minutes trois fois non et je vais énormément utiliser je pensais pas l'utiliser autant et finalement je l'ai beaucoup beaucoup utilisé après je suis pas une grande fan de la qualité morphe qui morphe mais je trouve que quand c'est des collabs elles sont mieux bon je parle pas de la jambe science parce que j'ai détesté cette palette bon après je l'avais acheté en mini et en repas enfin en réédition et j'ai l'impression que quand ils font des rééditions la qualité est moins bonne dites moi si vous vous avez cette impression là aussi ou pas mais celle ci je l'adore voilà elle est super complète il ya toutes les teintes que j'aime quasi dedans et j'adore c'est tout simplement alors on passe au top 2 oui la mickey elle est quand même en top 3 c'est parce que la carnival je pouvais pas la mettre trop puisque j'ai moins utilisé que le top 3 enfin quoi que non c'est pas vrai la antidote voilà donc c'est la carnival quête et c'était celle des carnival que j'avais le plus utilisée de toute façon c'est celle que j'ai le plus utilisée cette année alors on dirait pas comme ça franchement j'ai largement hésité à l'acheter et finalement je l'ai reçu de la part des mis dans un swap et au final je les ai beaucoup utilisé il ya des femmes elles sont creusées déjà voilà surtout les verres on est d'accord mais il ya des petits trous dedans déjà pas mais des mini boss les mini creux mais pareil j'adore j'adore cette paille tout simplement elle est vraiment hyper complète si vous aimez plus le marronné avec une petite touche de vert forcément si vous aimez pas le vert avec cette partie là qui vous intéressera mais voilà je trouve vraiment qu'elle est elle est super complète et je pensais pas l'utiliser autant mais finalement je l'ai beaucoup 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 utilisé et en top 1 alors là ça a fait un boom dans mon coeur ça fait un boom dans mon classement ça a fait un un boom partout dans ma tête et tout et elles sont à égalité je peux pas les départager je les aime toutes les deux autant mes deux palettes préférées avec maintenant la carnival 5 les jolie beauty donc vous avez ici la sorceries c'est avec cette palette là que j'ai connu la marque qui me donnait très envie et la etéorité je trouve cette palette tellement complète et bien pensé le packaging est en adéquation avec le thème de la palette le l'assortiment des phares pareil le nom des phares pareil la qualité des phares est exceptionnelle j'adore cette palette enfin ces deux palettes et les paillettes oh my god elles sont canons bon ah oui il y a encore du gris oh tiens bizarre et du l'air oh puis ça et ces paillettes là mais tout est magnifique dans cette palette dans cette palette dans cette marque ici c'est un duochrome je sais pas si vous allez bien voir mais c'est celle ci c'est celle ci qui a détrôné la martine parce que je la trouve beaucoup plus complète que la martine du coup la 6 6 9 et la etéorité oh my god alors ces deux phares là ces deux paillettes là ce phare ci oh la la j'aime trop je suis totalement fan de ces palettes voilà c'est mon top 1 ici les paillettes les phares pailletés là ils sont ils sont multi chrome alors vraiment multi les paillettes aussi les phares ici vous avez trois phares paillettes qui sont sublimes oh j'adore et le nom des phares est vraiment en adéquation vous avez fairy dust il ya arwen dedans cottage cristal nocturale pixie enfin c'est vraiment génial je trouve que l'univers est vraiment incroyable donc voilà c'est vraiment ça c'est mon top 1 quoi les deux je peux pas les différencier tellement j'aime les deux elles sont elles sont différentes et les univers me transporte tout autant l'un que l'autre vu qu'on en a un plus sur la magie et la sorcellerie et un sur le monde des faits tout ce que j'aime quoi voilà et la qualité est incroyable ce qui est juste dommage c'est les frais de port ils sont quand même pas donné mais ça vaut largement le coup voilà voilà donc voilà ce qui conclut cette courte vidéo si vous voulez plus de détails sur les palettes n'hésitez pas à les voir en barre d'infos je vous aurais mis toutes les vidéos en lien avec les palettes ainsi que les liens directement il y en a certains qui seront affiliés d'autres pas mais au moins vous aurez les liens les infos enfin les vidéos pour voir plusieurs idées de make-up et compagnie ou peut-être que un parce qu'ici je crois que j'ai fait que une vidéo chacune mais je les ai utilisées deux fois chacune je crois et ça a fait de toute façon c'est pas compliqué dès que j'en ai utilisé une les deux premiers fards à paupières j'ai complètement craqué dessus quoi mais alors quand je vous dis ça a fait boum 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 dans mon petit coeur voilà voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de me dire en commentaire si une de ces palettes fait partie de votre top aussi donnez moi par exemple votre top 3 palettes de cette année n'oubliez pas d'activer la petite cloche enfin de vous abonner déjà si c'est pas encore fait parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés donc ça serait sympa de le faire ça m'aide beaucoup et d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos puisqu'on se retrouve de toute façon tous les jours jusqu'au 31 décembre à 17h30 sauf une mais je vous préviendrai à l'avance et voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Musique 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 Musique